Il paraîtrait que son nom est Bond, James Bond. Bon, il faut maintenant parler à l'imparfait, et je pense que son nom était Bond, James Bond. Prison Toys, de retour sur la chaîne, ce n'est pas la première figurine, elle commence à être de plus en plus nombreuse, et plus les figurines arrivent, et au plus je kiffe, puisque comme je vous l'ai déjà expliqué dans les vidéos précédentes, Prison Toys sont en train de nous faire des classiques du cinéma, du film d'horreur, du film d'action, du thriller, donc je continue de kiffer énormément ce fabricant, et on va voir ce qu'il en est aujourd'hui pour ce James Bond. Elle n'est pas pour moi celle-ci, j'ai déjà moi un James Bond, et j'en ai d'autres en précommande, donc je vais voir un petit peu dans les prochaines sorties, laquelle va être mon Bond ultime. Donc pour le moment, je n'en garde aucune, je vais toutes les faire, et je prendrai l'excellence. Je remercie mon ami Thierry, du coup, qui a acheté cette figurine par mes contacts, et qui me permet de faire la vidéo pour vous. Le visuel de la boîte, on est sur No Time To Die, donc mourir peut attendre, le dernier film, James Bond, sorti au cinéma, il y a quelques semaines, que j'ai vu, et que j'ai, moi, personnellement en tout cas, ultra kiffé. Pour vous faire une petite parenthèse dans cette review, pour moi, Daniel Craig a toujours été la meilleure interprétation de James Bond. On a fini les James Bond un petit peu typés aux Steel Powers, qui font des blagues, qui font des gags, etc. ou autre, on était vraiment sur quelque chose de plutôt dark, avec vraiment un personnage hyper incarné. Ce, James Bond était exceptionnel. Vous me direz, vous, dans les commentaires, quel est votre meilleur James Bond ? Est-ce que vous avez kiffé Daniel ? Est-ce que forcément, vous le savez, je pense, par tous les médias et autres, que c'est la dernière fois qu'il prenait le rôle de James Bond ? Donc c'est terminé, on n'aura plus Daniel Craig dans les prochains 007. C'est terminé. Vous me direz, vous, dans le passé, avec Sean Connery, Timothy Dalton, Daniel Craig, lequel, pour vous, dans tous les James Bond, il y en a d'autres qui m'échappent, a été le meilleur. Je suis curieux d'avoir votre avis. Donc figurine ayant un costume du dernier film, ça va être le costume beige qu'il porte dans le début du film, lorsqu'il va se diriger vers la tombe de Vesper, que la bombe explose. Il a ce costume beige. On va découvrir tous ensemble. Visuel de la boîte reprend des tons un petit peu brun et beige, justement. 007 en bleu. James Bond, puisque Prison Toys, on a strictement rien à faire des licences, ils ne les payent pas et, en plus, ont le culot d'utiliser les vrais noms des personnages. C'est la numéro 08 celle-ci, à savoir qu'il y a à peu près une trentaine de figurines Prison Toys en précommande actuellement. On va vous dire qu'on en a pour quelques années avant de toutes les avoir. Warning habituel sur l'arrière avec le 007 et le PPK. Prison Toys sur l'arrière. Même chose ici. A l'intérieur, ça se présente toujours pareil avec une petite mousse comme ceci. On retrouve la figurine, son PPK, le petit socle, quelques mains supplémentaires, toujours super bien détaillées, le fameux costume dont je viens de vous parler et ce qui nous intéresse. C'est le contenu. On se détaille tout ça dans le box. Au niveau du contenu de cette figurine de chez Prison Toys, on a donc un socle, une arme, le PPK, des mains, une montre et la figurine. On se détaille tout ça. Socle avec un sticker papier glacé, c'est bas de gamme, je vous en ai déjà parlé, mais il y a le mérite d'y avoir un socle avec le logo 007 et le PPK devant sur un fond bleu. 4 mains supplémentaires avec les deux sur la figurine, ça fera 6. Des mains pour tenir les armes, des mains relaxées, des mains pour tenir des accessoires, avec une bonne peinture, une bonne texture, des veines, des beaux ongles, donc rien à dire là-dessus, les mains sont toujours de très bonne qualité. Et pour un fabricant si bon marché, c'est un truc à saluer. Elles ont la même couleur. Non, franchement, top, il n'y a rien à dire sur les mains. On a une arme supplémentaire, donc typée un petit peu usine. La partie s'enlève pour le chargeur, on a la partie ici pour le tenir devant et cette partie-là se replie sur elle-même afin d'avoir un usine un petit peu plus compacte. James Bond ne serait personne sans son fameux PPK. Il y a le PPK qui est donc fourni avec et il y a le silencieux que l'on vient glisser juste là à l'intérieur. Donc il faut l'enfoncer bien loin, faire attention au niveau de la petite tige, qu'elle ne casse pas lorsque vous allez l'enfoncer. Donc moi, je ne vais pas l'enfoncer trop loin de peur de devoir l'enlever et de le casser pour mon ami Thierry. Donc je n'y toucherai pas, mais vous avez la possibilité de le mettre ou pas si vous voulez. On a une montre hyper bien détaillée également, donc à lui mettre au poignet, donc qui est fournie avec la figurine. La figurine, eh bien, la voici. Elle est donc dans le costume, comme je vous ai dit, lorsqu'ils sont en Italie et qu'il va sur la tombe de Vesper. Avant, eh bien, que la bombe n'explose. Donc ce fameux costume en espèce de lin, les caussures sont bien gérées aussi avec un joli shading dessus. Bon, tout en plastique, pas de vrai lacet, un petit peu dommage, mais la réalisation est quand même super top. Le taylorine du pantalon, très propre également, bonne couture, ça ne dépasse pas nulle part. La veste, bien cintrée aussi. On retrouve la chemise bleue qu'il a également dans cette scène, avec même des bretelles. Ils ont poussé le vis jusqu'au bout. On arrangera convenablement le pantalon, en remettant le scratch convenablement. La chemise bleue avec les petits boutons blancs fidèles au film. Et puis carrément, également, la cravate. Tout à fait pareil dans les motifs que le film. On passe sur la tête. La tête de Daniel Craig, eh bien, on retrouve le sculpte habituel qu'on retrouve sur les James Bond. C'est la tête qui est sortie il y a quelques années par un sculpteur qui s'appelait Baby Kill. Donc Baby Kill avait fait cette tête de Daniel Craig et qui avait circulé, circulé, qui était en tout cas à l'époque ce qui se faisait de mieux. Je dirais qu'aujourd'hui, elle passe, mais c'est quand même pas extraordinaire. On a déjà connu mieux. Et puis la société Eleven va nous sortir un James Bond en tuxedo où on a un visage qui est quand même beaucoup plus joli que celui-là. A l'époque, comme je vous l'ai dit, c'était la référence. Prison Toys a recasté cette tête-là et l'a donc sorti avec ce James Bond. No time to die. Vous me direz ce que vous en pensez de la tête. Est-ce que pour vous, c'est ressemblant ? Est-ce que c'est de la merde ? Elle est toujours, en tout cas, meilleure que celle qu'on avait eue chez les amis de chez Black Box, qui ressemblait à rien. Un truc un petit peu bizarre, c'est qu'ils lui ont fait deux damages. Un damage au niveau de la tempe et un damage au niveau du nez. C'est vrai que lorsque la bombe explose, il est abîmé à cet endroit-là. Donc on va dire que c'est accurate après la scène. Par contre, le costume à ce moment-là est un petit peu trop clean. Ils auraient dû le faire battle damage s'ils avaient voulu garder les deux blessures. Ça, le skill de Baby Kill ne les avait pas. Donc on n'avait pas ces blessures-là. C'est Prison Toys qui les a rajoutées. Vous me direz ce que vous en pensez de cette tête ressemblant Daniel Craig, pas Daniel Craig. C'est vous qui me direz tout ça juste là en dessous. On se fait une ou deux poses. On regarde ce que ça donne. Mais en tout cas, au niveau du Taylor Ring, c'est pour le prix, en tout cas, un très bon James Bond. C'est parti. Voilà, figurine tournant sur elle-même. Pas de poses, pas d'accessoires. Juste pour vous montrer la figurine en entier dans son costume avec les détails justement du Taylor Ring. Le visage, les mains, que vous puissiez voir ça tourner sur elle-même. Rien de spectaculaire. Une figurine très simple en soi. Comme je vous ai dit, pour moi, rapport qualité-prix, sur celle-là, il n'y a pas grand-chose à dire. Le visage est certes perfectible. On n'a pas Daniel Craig à 200%, mais on reconnaîtra tout de même les traits de l'acteur. On se fait une pose avec les accessoires. Voilà, une deuxième petite pose pointant son PPK. Si je pouvais critiquer au niveau du costume, je dirais qu'il manque deux éléments. Il manque une ceinture. James Bond porte toujours une ceinture, même s'il a des bretelles là. Je vous avoue qu'une petite ceinture aurait été jolie tout de même. Et il manque des chaussettes parce que le pantalon remonte un petit peu dès qu'on donne des pauses. Et on tombe sur un James Bond sans chaussettes. Et c'est une chose qui n'existe complètement pas. James Bond est toujours super sapé. Et même s'il a un petit pantalon en lin, il portera toujours une paire de sockets. Et là, pas de chaussettes. Ça fait un peu moche. On voit les articulations des chevilles. On se fait une deuxième pose avec la deuxième arme. Et puis on passera à la conclusion. Voilà, dernière petite pose avec son arme dans la main. Est-ce que c'est le James Bond ultime ? Est-ce que c'est celui que je prendrais dans ma collection ? Je vous dirais non. Je suis curieux de voir la version Black 8 qui va sortir également avec le costume No Time To Die. Donc lorsqu'il est avec le petit pull tactique, etc. Donc j'ai envie de voir cette figurine-là. Et j'ai surtout envie de voir celle de Eleven Casino Royale en tuxedo. On passe tout de suite, les amis, sur la conclusion. Alors, conclusion sur ce Prison Tongue James Bond. Est-ce que son nom est Bond ? Je vous dirais que oui. Allez, à 90%, c'est tout de même une très belle figurine. Surtout rapport qualité-prix. On est aux alentours de 150 euros la figurine. Ce qui n'est pas excessif. On a quelques accessoires. PPK, le gun, la montre, quelques mains, le costume en tout cas bien géré. Rien à dire. Oui, pour moi, il manque des chaussettes et une ceinture. Maintenant, c'est vrai que lorsque l'on porte des bretelles, on ne met pas forcément de ceinture puisque les bretelles servent à tenir le pantalon. C'est juste le petit add-on que moi, j'aurais mis pour un effet visuel, mais ce n'est pas nécessaire. Là, moi, je chipote. Comme d'habitude, vous savez très bien que je suis un chipoteur. Au niveau du visage, moi, je regarde de profil comme ça. Je vois Daniel Craig à 100%. De face, au niveau de la forme, il y a peut-être quelque chose de perfectible également. On verra ce que la concurrence se fera dans les autres figurines. C'est pour ça qu'au moment où je vous parle, moi, ce ne sera pas la figurine que je vais prendre pour ma collection. Je vais attendre de voir les autres. Dès que la Black 8 et la Eleven seront sortis. Je choisirai à ce moment-là entre celle-ci, Black 8 ou Eleven. Les deux autres figurines seront forcément sur la chaîne également. Vous aurez la possibilité, vous aussi, à ce moment-là, de pouvoir comparer et de voir laquelle vous plaît. Si par contre, au niveau des visuels, vous voyez déjà que les deux autres ne vous plaisent pas, mais que celle-ci vous plaît, dans la description de la vidéo, je vous mets les liens pour que vous puissiez vous procurer celle-ci de la meilleure manière possible. J'attends vos commentaires sur ce James Bond. Vous me direz ce que vous en pensez. Daniel Craig, Daniel Krug, Daniel Prout. Vous me direz tout ça. Juste là en dessous. Je suis curieux, comme d'habitude, de lire votre retour. Moi, je l'aime bien. Je la trouve pas exceptionnelle, mais elle fait largement le taf par rapport à tout ce qu'on a vu dans le passé. J'attends vos avis, les amis. En tout cas, merci encore une fois de plus de m'avoir suivi pour cette vidéo. Si vous l'avez aimée, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. C'est la petite clochette afin de recevoir toutes les notifications, justement. Lorsque je poste quelque chose sur la chaîne, vous êtes sûrs au moins de ne rien rater et de ne pas passer à côté soit d'une belle figurine, soit d'une pure merde à éviter et de ne pas vous faire arnaquer. Merci à tous. Bientôt les 50 000, 49 000 et je ne sais pas combien, mais je sais qu'on avance à grands pas. Les 50 000 sont pas loin. À nouveau, je le répète, je suis très fier d'avoir une communauté comme vous. En attendant, c'est tout pour Bond, James Bond, c'est tout pour moi. À bientôt les potos pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada